Bonjour, alors je vais faire le tirage pour les scorpions pour l'automne 2021. Donc, signes, ascendants, lune, vénus, en scorpion. Pour affiner le tir, vous regardez les signes qui correspondent à ces choses-là dans votre carte astrale. Merci de tout nous dire pour les scorpions pour l'automne 2021. Merci de tout nous dire pour les scorpions pour l'automne 2021. Merci de tout nous dire pour les scorpions pour l'automne 2021. Écoutez, soit il y a une personne qui fait les choses pour le bien de tous, soit vous-même vous incarnez ces valeurs-là, soit sinon vous êtes en train de vous engager sérieusement avec quelqu'un, ou vous êtes engagé sérieusement avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui vous retient prisonnier, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas libre, vous êtes tel le pendu, en train de perdre votre argent, dans l'incapacité de bouger, ce qui vous permet de voir une autre façon de vivre une situation, n'est-ce pas ? Donc, cet engagement, cette équanimité, cette foi vous emmène vers un nouveau départ dans votre vie, avec une personne peut-être d'un signe de père, ou votre impératrice si vous êtes un monsieur, peut-être que c'est votre moitié cosmique, parce que c'est le timing divin de réaliser vos souhaits et de vous engager avec cette femme. En tout cas, aujourd'hui, vous ne pouvez pas bouger, puisque vous êtes soumis à l'ego de quelqu'un. Donc, quelqu'un vous impose, ou une situation vous impose, un manque de liberté flagrant, et vous vide vos poches au passage. Donc, ça n'a rien d'agréable pour vous, parce que vous voulez réaliser vos envies, vos désirs, dans le concret, n'est-ce pas ? Eh oui ! Merci, ils nous donnent une photo de ma fonde et scorpion. Vous avez un grand rêve, enfin, oh, bah dites-moi, vous avez un grand rêve concernant votre moitié cosmique. Alors, soit vous êtes une femme scorpionne, et vous avez un grand rêve en étant cette polarité féminine dans ce couple dont vous rêvez, soit sinon, vous êtes vous-même un monsieur scorpion, et vous avez un grand rêve concernant une femme qui vous semble merveilleuse, et qui est certainement merveilleuse, et qui est donc votre moitié cosmique, votre grand amour. D'accord. En tout cas, c'est soit une femme d'un signe d'air, pardon, j'ai mot balance verso, soit sinon, c'est une femme qui a été beaucoup trahie, qui s'est reconstruite toute seule, cette polarité féminine que vous soyez monsieur ou madame scorpion, c'est pareil, soit vous, madame, vous avez été beaucoup trahie, et vous avez été obligée de vous reconstruire, soit vous, monsieur, vous voudriez, votre grand rêve, c'est concernant une femme qui a été obligée d'affronter la vie, toute seule. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton pour les scorpions. Ok ? Ah non, ça a volé, c'est tout. Voilà. Donc, ce qui coupe, c'est le fait de vraiment… Ah, d'accord. Ce qui coupe ce rêve, ce photomaton, cette envie de réaliser ce rêve, c'est qu'il va falloir quitter pour vous une forme de stabilité, pour être capable de vous engager, de faire confiance à la vie, et de vous engager en lâchant tout derrière vous, des certitudes, des façons de penser, un cadre de vie, des choses qui sont très stables, très sécurisantes, mais qui finalement entravent votre progression, puisque ce qui coupe cette envie de réaliser votre rêve, c'est le fait de mettre fin à un cycle dans votre vie, avec un grand succès à la clé. Ah oui, vous cherchez la paix, parce qu'il y a beaucoup de combats d'égo autour de vous, ou dans cette histoire. Merci de nous dire à quoi aspirent les personnes du signe du scorpion durant l'automne 2021. Alors, vous aspirez à savoir faire un choix, vous avez beaucoup de peur concernant quelque chose qui vous paraît toxique, en tout cas quelque chose qui peut être douloureux, soit au sujet de laquelle ou duquel vous avez beaucoup de messages, de type hors miroir et autres, soit sinon au sujet de laquelle ou duquel vous avez beaucoup de communication. En tout cas, il y a vraiment le besoin de vous aspirer à faire le bon choix. Et votre choix, le problème, c'est que vous avez peur. Et c'est normal, parce qu'il y a une forme de toxicité dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez, ou peut-être que c'est votre toxicité. Vous savez, on est tous plus ou moins toxiques. Et vous avez peur peut-être que votre besoin, ô combien scorpion, de mourir et renaître soit toxique. Je ne sais pas. Ou peut-être que la situation avec cette personne, qui est votre grand rêve, est une situation toxique pour vous, a des aspects toxiques, mais vous ne pouvez pas vous détacher de cette personne. Vous voyez, vous avez très envie d'une grande, que ce rêve devienne une belle aventure passionnante. Elle se réalise. Vous avez beaucoup de sentiments et vous avez un peu l'impression de passer à côté de quelqu'un d'important. Donc, c'est pourquoi vous voudriez vraiment réaliser ça, même si vous avez peur de la toxicité, de la douleur que comporte cette histoire dans votre vie. D'accord ? Merci de nous dire quel est le problème. Voilà. Le problème, c'est soit de respecter son contrat d'âme, soit d'équilibrer les plateaux de la balance d'une situation qui est devenue un peu hors de contrôle. De faire entendre votre vérité, c'est un problème. D'avoir de la nostalgie, de savoir qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de très important, on l'a bien compris. Eh bien, c'est un problème de communiquer à ce sujet-là. Et du coup, vous faites pas mal d'introspection pour réussir à retrouver une balance intérieure, pour réussir à équilibrer une relation, une situation qui vous semble un peu, quelque peu toxique, qui vous, on le voit bien ici, et c'est ce qui vous fait peur, cette notion de toxicité. C'est peut-être aussi le fait de devoir quitter une situation très stable pour pouvoir faire un grand démarrage dans votre vie. On comprend que ce soit un moment charnière et que vous ayez du mal à comprendre comment retrouver votre équilibre. Merci de nous dire quel est le passé proche des personnes au signe du scorpion. Votre passé proche, les choses ont volé en éclats. Il y a eu une destruction de construction égotique, s'est allé très rapidement. Votre monde a quand même eu pas mal de déconvenues, mais ça a été pour un succès. C'est-à-dire que quelque part, ça vous a permis de mieux comprendre quel était ce rêve que vous vouliez réaliser, cette destruction que vous n'attendiez pas, laquelle vous ne vous attendiez pas, a été très bénéfique pour vous. Ça a été un grand succès parce que du coup, ça vous a permis peut-être d'aller déclarer votre flamme ou de comprendre pour qui battait votre cœur et d'opérer une forme de guérison suite à ce choix amoureux. Donc, ça a été très bénéfique pour vous. Merci de nous dire ce qui se passe le premier mois de cet automne pour l'escorpion. 21 septembre, 21 octobre. Que se passe-t-il pour l'escorpion ? C'est super ! Vous allez être plein de curiosités. Oui, c'est super ! Ah oui, curiosités conservant la fin d'une triangulaire. Il y a une triangulaire qui a brisé des cœurs et qui vous empli de regrets, de remords, de douleurs aussi parce que soit vous êtes vous-même la papesse et vous avez vous-même eu le cœur brisé dans cette triangulaire, soit sinon vous êtes un homme qui a infligé cette douleur à une femme très bien et vous souffrez. En tout cas, de mettre fin à cette triangulaire vous permet de retrouver votre curiosité, votre niaque. Et on voit bien que l'actualité, c'est de quitter une situation où vous avez beaucoup de stabilité pour pouvoir vous engager dans quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi on a la fin de cette triangulaire ici. Merci de nous dire quelle est la posture des scorpions durant l'automne 2021. Comment les scorpions vont vivre cela ? Ah, c'est merveilleux ! Soit vous êtes une femme scorpionne et vous ouvrez votre troisième œil, vous trouvez une stabilité intérieure, vous trouvez votre paix, votre équilibre, vous êtes posée, vous savez les choses, mais vous êtes posée, vous avez cette intuition incroyable, cette médiumnité, cette capacité à comprendre les choses, les personnes et les situations avant même qu'elles arrivent dans votre vie qui vous permettent d'asseoir une pureté, d'asseoir un savoir. Et même si vous ne dites pas tout, vous êtes d'une grande bienveillance. Ou alors, pour les messieurs scorpions, eh bien voilà, la femme qui occupe votre cœur. Vous voyez, il y a un grand engagement, il y a une grande stabilité là-dedans. C'est quelque chose de très sérieux et qui donne lieu à la magnifique impératrice, donc la femme la plus féconde, connectée avec tous les royaumes existants et une femme qui vit dans l'abondance, qui peut créer sa réalité d'un simple bon vouloir. Donc vraiment pour vous, mesdames scorpions, vous avancez de la bonne façon en trouvant une très grande stabilité, une grande richesse dans une belle abondance, une belle réalisation pour vous. Et pour vous, messieurs, c'est pareil, mais c'est avec une femme qui incarne ces valeurs-là. Merci de nous dire comment est la personne en face du scorpion. Alors, bien, la personne en face de vous doit quitter une situation dans laquelle il ou elle n'est pas heureux, de façon à pouvoir s'engager avec monsieur ou madame scorpion en faisant enfin, en suivant enfin sa vérité, en étant capable de vivre en accord avec ce qu'il ressent et de faire les choses comme il se doit, n'est-ce pas ? Donc, il y a quelqu'un qui doit quitter. Alors, peut-être que c'est ce qui coupe votre photomaton, c'est qu'il y a vraiment une des deux personnes qui doit quitter une stabilité pour pouvoir faire ce grand démarrage. Et peut-être que ce n'est pas vous, scorpion, mais que c'est l'autre en face. Mais on est d'accord, cette personne jusqu'à présent était dans une forme de triangulaire. Et c'est ce qui va prendre fin le premier mois de l'automne. Et ça, c'est super beau. Donc, il y a quelqu'un qui quitte une situation pour venir s'engager avec vous, les scorpions. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies des scorpions durant l'automne 2021. Merci de nous dire les peurs et les envies des scorpions. Ah ben oui ! Vous avez peur de devoir jongler parce qu'il y a quand même pas mal de luttes d'égo dans tout ça, pas mal de compétitions. On comprend bien. S'il y a une triangulaire, on peut comprendre. Et puis, en même temps, vous avez envie d'arriver à jongler, à harmoniser tout ça, à vivre ça du mieux possible. On peut le comprendre aussi. Vous aimeriez aussi beaucoup vous réconcilier. Vous aimeriez vraiment poser des actes qui vous permettent de vous entendre bien avec cette personne qui fait un grand changement de vie. Merci de nous dire ce qui se passe pour les scorpions du 21 octobre au 21 novembre, s'il vous plaît. Ah ben écoutez, il va y avoir de la manipulation, il va y avoir de l'abus de confiance peut-être. Comment vous dire ça ? Quelqu'un va abuser. Quelqu'un va... Alors, ce n'est pas forcément vis-à-vis de seulement vous. Ce n'est pas forcément la personne là en face de vous. Mais il se peut que cette personne quittant, on a bien vu qu'il y a deux cartes de quitté dans cette histoire de triangulaire et de ces conflits, peut-être que du coup, ça va générer pas mal de problèmes pour vous. En tout cas, il va y avoir des nuits sans sommeil, beaucoup de stress, avec une grande métamorphose pour arriver au grand bonheur. Donc ça, c'est super. Mais ces indiscrétions, ces mensonges, ces ragots, ces trahisons, ces abus de confiance, vous voyez, toutes ces choses-là vont être génératrices, certes, de grands stress, mais aussi vont se transformer. Ça va transformer tout ça dans quelque chose de très positif. Donc peut-être que, bien pour le moment, ce mois-là sera parsemé de personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, en tout cas, qui vont tenter d'empêcher que vous puissiez aller vers votre souhait, c'est-à-dire d'arriver à faire le bon choix. Merci de nous dire ce qui va arriver pour les scorpions, dernier mois de l'automne. Bien dit, il y a une grande victoire pour vous, les scorpions, ça y est, les vérités se sachent, la lumière est faite, tout est très clair, tout ça, vous voyez, ça se transforme en grand bonheur. Donc, ben voilà, écoutez, je ne peux pas mieux vous dire que ça. Pardon. Donc, toutes ces mensonges, ces bêtises, ces trahisons, ces abus de confiance que vous allez subir et qui vont vous stresser, vont donner place à un très grand succès. Ça va générer beaucoup de tranquillité, la vérité se saura, vous ferez les choses dans le bon ordre et vous-même, scorpion, soit vous retrouverez la femme de votre vie, celle à laquelle vous aspirez, on a bien compris, soit vous-même, vous deviendrez cette magnifique impératrice vivant dans l'abondance avec un très grand succès, encore une fois. Donc, vraiment, ben écoutez, les scorpions, c'est magnifique. Oui, l'automne ne va pas, ne s'engage pas d'une façon très facile, je l'entends bien, mais le dernier mois de cet automne va être générateur de beaucoup de succès pour vous, beaucoup de bien-être, beaucoup d'abondance, beaucoup de fécondité, de rapports chaleureux, de bonnes ententes autour de vous et vous serez heureux et vous allez trouver un bonheur, ça va vous faire du bien parce que le deuxième mois va être un peu, va vous remuer, va vous mettre un peu à épreuve, va tester votre capacité à vous sortir de mensonges, vous sortir d'intrigues, vous voyez, il va y avoir des choses comme ça et c'est jamais très agréable à vivre. En tout cas, un dernier mois splendide pour vous, j'en suis heureuse. Je vous remercie pour votre présence ici, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez la version longue, je vous conseille de vous abonner au Club Pénélope dont vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Pour 3 euros par mois, vous avez accès à toutes les vidéos version longue de la chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.